Bonjour et bienvenue encore à cette étude du Livre des Actes. Et on est tellement passionnés de continuer à apprendre ensemble sur l'exemple de ces premiers disciples et de ce livre magnifique qui touche tellement de principes vraiment importants. On trouve les applications directes à notre assemblée de nos jours. Mais ici, en chapitres 6, 7 et 8, on voit un peu le commencement de certaines menaces ou peut-être la continuation de certaines menaces envers l'assemblée à Jérusalem. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr, il y avait les menaces venant de l'extérieur, ça c'est la persécution d'Étienne et puis de toute l'Église, on est en chapitre 8. Mais ici, en chapitre 6, on voit subtilement une menace venant de l'intérieur, une menace venant surtout au niveau de l'harmonie de l'Église. Et c'était, on va étudier plutôt en profondeur ces quelques versets d'essayer d'apprendre ensemble comment éviter certains obstacles à l'avancement de l'Église, de l'Évangile, de nos jours. Mais je voulais aussi dire et remercier les gros du bois pour l'enseignement de cette semaine. Mais en chapitre 5, verset 42, certainement le fait que le nombre de disciples augmentait, et à partir du verset 7, chapitre 6, augmentait beaucoup à Jérusalem, que ça venait et s'était lié à cet engagement, à cet ténace, courage, ardiès, dévouement des disciples qui étaient baptisés à Jérusalem, convertis, qui avaient suivi Jésus. Mais c'est tellement impressionnant. Et on voit cette image de leur engagement envers ce message de Jésus. « Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. » Déjà, ça me défie tellement, parce qu'on trouve beaucoup d'obstacles de nos jours à ne pas annoncer et enseigner la nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Mais je suis déjà inspiré et défié par leur engagement et leur cœur et leur connexion avec le Messie et leur amour et compassion pour les autres et leur conviction profonde, malgré les obstacles de continuer à annoncer Jésus. Et on voulait commencer en tant qu'Assemblée ici, juste à vous inviter si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'avez pas la foi en Jésus, si vous n'avez pas la connaissance de qui il est, si vous n'avez jamais ouvert la Bible pour toi-même et commencer à explorer davantage qui est Jésus et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment il a vécu et ce qu'il ressent de toi, ce qu'il a fait pour toi. Je pense que ces questions sont tellement essentielles au centre de tout ce qu'on essaie de faire en tant qu'Église. Et il y a bien sûr des exemples pratiques à prendre à travers ce message d'aujourd'hui, mais on ne veut pas quand même oublier l'essentiel. C'est notre relation individuelle avec Jésus qui nous rassemble en tant qu'Église, corps, famille, spirituelle de Jésus. Ça va, mais s'il te plaît, ouvre la Bible avec quelqu'un. Si tu n'es pas encore croyant, si tu n'es pas encore disciple de Jésus, et commence à explorer ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il veut pour toi. Et ça m'a changé profondément la vie. Je ne peux pas même imaginer ma vie sans avoir répondu à cette bonne nouvelle. Et on veut t'encourager à faire la même chose. Bref, je pense qu'en tant qu'Église à Jérusalem ou Église à Paris, on a besoin aussi de relever ce que je dirais sont les sept défis venant avec la croissance de l'Église. Et on va parler un peu plus pratiquement à notre assemblée ici vers la fin, mais on veut juste passer un peu de temps à voir, étudier les défis venant avec la croissance de l'Église à Jérusalem. Et on va étudier ce passage un peu plus en profondeur. Le premier défi, je pense que c'est le défi là où je veux mettre plus d'accent. Et les autres défis, je vais toucher pour ceux parmi nous qui sont dans les rôles de responsabilité, Église Maison, qui font partie du conseil d'Église ou une de ses équipes. Il y a beaucoup de choses à prendre ensemble pour éviter certaines menaces qui sont réelles, qui viennent avec la croissance de notre Église. Ça va? J'espère que ça vous passionne aussi de relever certains défis ensemble. Le premier défi pour nous tous, et je pense que c'était le défi à l'époque d'ici à Jérusalem, sont les hélénistes mémoraient, au verset 1, contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des discussions quotidiennes. Il me semble, avec les centaines de milliers de disciples qui ont été baptisés dans ces quelques années, depuis le jour de la Pentecôte, il avait déjà établi en tant qu'Assemblée un ministère pour la distribution quotidienne de certains, j'imagine, la nourriture, certains besoins essentiels de l'Assemblée, surtout les veuves qui étaient plus vulnérables que peut-être d'autres membres qui n'avaient pas autant de soutien. Et maintenant, avec la croissance de l'Église, avec le nombre de disciples qui venaient pas juste de Jérusalem, mais qui venaient de loin, qui venaient d'autres territoires, d'autres pays peut-être un peu plus lointains. Mais les Juifs, toujours, qui répondaient à l'Évangile, qui avaient l'influence, qui avaient peut-être une langue différente, une culture différente, les influences différentes, surtout les Grecs à l'époque, mais ils venaient, ils répondaient à l'Évangile, ou elles, selon ce passage, les veuves, certaines femmes, et elles aussi avaient des besoins d'aide, de soutien en arrivant à Jérusalem, en faisant partie de l'Assemblée. Et bien sûr, ces besoins étaient exprimés. J'imagine, c'était un moment un peu tendu. Il y avait potentiel entre ces deux cultures, les Juifs de Jérusalem et les, quelque part, les étrangers, les Juifs de l'extérieur de Jérusalem, qui venaient de loin, qui parlaient peut-être une autre langue qui avait l'influence de notre culture, que c'était plus compliqué qu'avant. Ça a défié l'ensemble de l'organisation et il fallait faire quelque chose. Et je pense que dans l'histoire de l'Église, depuis et jusqu'à aujourd'hui, il y aura toujours des besoins qui sont négligés. Quand une Église grandit, il y a des besoins qui sont négligés. On a quand même une Église faite des êtres humains, des personnes qui ont besoin de continuer à grandir et à apprendre ensemble ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, ceux qui font partie de l'Église. Mais ensemble, on doit aller vers et essayer de garder l'unité, même pendant ces moments un peu tendus, émotionnels. Et je vais parler juste quelques minutes, je ne sais pas comment tu réagis, quand tu vois une injustice, peut-être dans l'Église, ou tu vois un manque de considération, ou même un groupe ou une personne ou des personnes qui sont négligées. C'est important, je pense, de se poser cette question, même de te poser cette question, comment est-ce que tu réagis typiquement. Et je pense que c'est à nous tous de travailler ensemble et d'essayer d'établir certains principes, certains réflexes pour naviguer la croissance de notre Église et les besoins multipliants dans l'Assemblée. Et je vais juste souligner quelques ressentis. Murmurer, c'est le mot qui est donné ici. Je pense que ce n'est pas un mot positif dans la Bible, l'Ancien Testament. Les Israélites étaient définis, étaient décrits comme ceux qui murmuraient dans l'histoire. Je pense qu'il y a pas mal d'exceptions en quittant l'Égypte et ailleurs. Mais ce n'est pas un truc positif de murmurer. Ce n'est pas positif, ce n'est pas édifiant pour l'Assemblée. Et ensemble, on a besoin d'un peu changer notre façon d'aborder un besoin qui est négligé parmi nous. Et je n'ai pas une pensée spécifique en tête par rapport à notre Assemblée, mais je dis en général, râler, se plaindre, critiquer, même s'il y a des injustices, même s'il y a certaines négligences. On a besoin de travailler ensemble de façon productif pour aborder ces situations. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre à travers l'exemple des douze ici, l'Assemblée ici, ensemble. Mais je pense que quand même, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais ce défi de maintenir l'unité dans l'Église est un défi qui vient de notre fort intérieur. Ça touche à notre nature humaine. Ça touche profondément dans tous les sens à qui on est en tant que pêcheur, qu'on a tendance de réagir de façon non-spirituelle, de réagir de façon humaine quelque part. Et je pensais à ce passage en Galaxie, chapitre 5, et beaucoup d'entre nous ont étudié ce passage pour devenir chrétien. Mais ce passage est quand même écrit destiné aux disciples dans l'Église, parce que même en tant que chrétien, on lutte aussi avec certains péchés, certaines tendances, certaines réactions. Quand on est blessé, quand on est offensé, quand on est négligé. Mais au verset 20, nous voyons, à partir du verset 19, les œuvres de la chair humaine sont évidentes. Ça, c'est un peu qui nous sommes avant de devenir chrétien. Et en tant que chrétien, nous luttons avec ces péchés, ces attitudes, ces actions, ces tendances. Et si on va rester ensemble, il faudra faire face à qui on est individuellement et personnellement. Mais il dit, ce sont l'adultère, ces œuvres de la chair, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, bien sûr, l'idolâtrie, la magie. Mais puis ça commence à toucher les relations à l'intérieur de l'Église. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Et si ça ne touche pas à notre façon de réagir à l'injustice dans l'Église, ou si on est offensé, ou si on se sent négligé, que, wow, on est là souvent dans notre vie d'Église. Et je pense que si on va rester ensemble, si on va rester unis, si on ne va pas suivre le chemin de beaucoup, beaucoup d'autres croyants dans le monde qui font partie d'une assemblée, qui se sent négligé, offensé, et qui s'en vend, et qui refassent la même chose avec une autre groupe de personnes, on ne va pas progresser ensemble. Et je pense que ça, c'est la menace principale, quelque part, de rester ensemble. Et bien sûr, dans l'histoire de notre Église, avec une Église qui grandit, il y a quelques années, on était à peu près 80, maintenant, on a dépassé 200, 220 personnes, et il y a les besoins qui ont grandi, il y a une diversité de personnes, dans l'assemblée, il y a les jeunes, les plus âgés, il y a les étrangers, les personnes qui parlent des langues différentes. On a nos défis aussi, à reléver ensemble, pour l'unité, et on doit travailler tous ensemble. Il y aura des problèmes, qui sont des problèmes typiques, des obstacles typiques à notre unité. Quand on parle du style de louange, on parle d'une injustice, quand on parle des jeunes ou des personnes âgées dans l'assemblée, ou certaines tensions au niveau de l'intégration, de certaines cultures, les enseignements de base de l'assemblée, les finances, la communication générale, le ministère des enfants, le ministère des avos, tout est personnel, quelque part, quand on fait partie de l'Église, et on a besoin de trouver une façon de rester unis quand on aborde certains besoins dans l'assemblée. Et si on peut, de mon côté, je sais que je dois travailler de ne pas être défensif, de rester ouvert en tant qu'évangéliste, du ancien de l'assemblée, notre groupe des anciens, on doit rester ouvert et approchable de l'assemblée, quand il y a des besoins dans l'assemblée. Mais en tant que disciple, et en tant que membre, frère et soeur de l'Église, on doit continuer à se présenter comme partant pour répondre aux besoins de l'Église. Mais c'est toute une culture qu'il faut établir si on va rester ensemble, continuer à régler les conflits potentiels, continuer à progresser pour répondre aux besoins de l'assemblée. Mais c'est tout un travail de toute une assemblée. Et on doit rester ensemble et continuer à faire face à notre nature, notre tendance, nos péchés, nos défauts, nos faux pas en tant que direction, en tant que membre, en tant qu'humain. Vous voyez? Mais ça, c'est le premier défi ici à relever. C'est le défi de l'unité, de refuser les divisions, les garelles, les jalousies, les rivalités, les colères. Vous savez, je fais une étude sur la colère. et je suis convaincu, finalement, que la colère n'est jamais justifiée. Si tu es Jésus et que tu as besoin d'exprimer une justice profonde, ça va. Mais Jésus était le fils de Dieu. Il était parfait. Moi, j'ai du mal à gérer mes émotions à ce niveau-là. J'ai besoin d'apprendre à la maîtrise de moi-même et de faire face à la colère et d'autres émotions qui viennent de moi-même et toi aussi. Tu as besoin de faire face à qui tu es, ta façon d'être et de ne pas ramener cette ambiance de la France ou de la culture, de devenir les râleurs à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas productif et on ne peut pas rester ensemble et progresser ensemble si on ne fait pas face à ces réalités. Plus rapidement, en quelques minutes, d'autres défis à relever. Et bien sûr, certains de ces défis parlent au groupe de direction, le conseil d'Église, certains dirigeants et serviteurs d'Église-maison et d'autres responsables de l'Assemblée. Mais le fait est, après quelques années, nous sommes tous responsables et on atteint une certaine maturité pour pouvoir faire partie des solutions de l'Église. Mais le deuxième défi, c'est le défi de répondre sagement aux besoins grandissants. et personnellement, je suis frappé par la réponse brillante, mesurée, pas personnelle, ils n'ont pas pris ceci personnellement, ils n'étaient pas offensés, pas irrités, mais ils étaient fermes et décisifs dans leur façon d'aborder cette situation. Ça, c'est le verset 1 et 2 ici. Et je pense qu'en tant qu'Assemblée qui grandit, on a besoin de mieux gérer les besoins de l'Assemblée. On a besoin d'apprendre toujours à ce niveau pour ne pas négliger certains besoins. et hier, on avait commencé à développer davantage notre conseil d'Église, certaines équipes de services pour l'Assemblée. Et je suis hyper encouragé par les nombres de personnes qui désirent de plus en plus épauler les responsables de l'Église et de continuer à nous aider à répondre de façon responsable et ponctuelle aux besoins dans l'Église. Mais ça, c'est le deuxième défi en tant que responsable. Et je pense que parfois, le groupe de direction, le groupe des anciens, on était trop long et on devenait un peu débordé par le nombre de besoins et de responsabilités. Je pense qu'on fait un grand pas depuis un an ou deux à vouloir et désirer faire davantage, déléguer davantage au-delà de ce groupe de direction. Et je pense que ça, c'est une conversation en cours et qu'on a déjà eue ce week-end. Troisième défi au niveau, troisième défi venant de la croissance de l'Église de l'Église qu'on voit ici. C'est le défi d'organiser l'Église différemment et je viens d'en parler. Mais on voit ici les douze convoqués l'ensemble des disciples et dire il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et je pense que l'organisation changeait. Ils voyaient l'importance de leur rôle de développement de la prière, de la vie sur la santé et surtout au niveau d'enseignement. Il n'y avait que douze hommes qui étaient directement liés à Jésus dans le sens où ils avaient suivi de près son enseignement à l'époque et ils avaient besoin d'être dévoués à cette tâche dans le ministère mais quand même ils avaient besoin aussi de changer la structure et l'organisation de l'Église et ils l'ont fait. Même ils l'ont fait rapidement à travers cette conversation, ce dialogue. Le quatrième défi, je pense que comme je disais, c'est le défi d'humilité, le défi de répondre aux critiques sans être offensé. Je pense que au verset 3, c'est pourquoi frères et sœurs on lit ici, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse et nous les chargerons de ce travail sans hésitation, avec beaucoup d'humilité mais aussi avec beaucoup de confiance envers l'Église et les personnes que Dieu avait élevées dans l'Église, ils étaient prêts à déléguer ces responsabilités. Mais il fallait de l'humilité, d'accepter leurs limites, aussi d'accepter les forces d'autres personnes dans l'Assemblée et je pense que ça c'est un défi à relever aussi à toutes les étapes de la croissance de notre Église ici à Paris. Cinquièmement, le défi de fixer les priorités pour chaque rôle dans l'Église, ça c'est le verset 4. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Et je pense qu'ils étaient fermes par rapport à leur responsabilité principale, leur désir de continuer à veiller sur l'enseignement et sur l'ensemble de l'Assemblée à travers la prière et leur engagement envers la prière pour les membres de l'Assemblée. Ça m'inspire, ça me défie, mais c'est ce qu'ils ont choisi à faire. Ils avaient fixé des priorités. Ils n'ont pas lâché ce qui était le plus important pour eux à faire. Et je pense que nous avons tous besoin de faire ça à n'importe quel niveau de responsabilité dans l'Église de continuer à gérer les priorités. Ici, le sixième défi, c'est le défi de partager les responsabilités avec les personnes fiables. Je pense qu'on est en train de grandir en tant qu'Assemblée et de grandir en confiance les uns vers les autres, de mieux déléguer, de déléguer et donner cette responsabilité avec beaucoup de confiance. Et j'ai bien aimé verset 5 et 6, ici, cette proposition plus à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un non-juif d'Antioque converti. Et ils les présentèrent aux apôtres et posèrent les mains sur eux en priant. En fait, c'était l'ensemble de l'Assemblée qui avait identifié ces personnes qui avaient une réputation d'être plein de foi, plein d'Esprit-Saint. Quand je pense à ça, je pense à ce passage en Golette, juste après le passage qu'on vient de lire ensemble. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow! Voilà les qualités qui sont essentielles pour assumer des rôles, des responsabilités dans l'Assemblée. Ils ont reconnu ces sept hommes à avoir ces qualités, les hommes spirituels, je dirais, remplis d'Esprit-Saint. Je pense que c'est une description que j'aimerais bien que vous ayez de moi un homme rempli d'Esprit-Saint, de foi, de sagesse. Et je pense plus on s'approche du Seigneur plus on marche avec le Seigneur, plus on a l'occasion de développer cette réputation. Mais ils ont bien choisi les individus qui avaient une réputation auprès de l'Assemblée. et les apôtres n'ont pas hésité de déléguer certaines de ces responsabilités tout de suite. Et je pense que le corps du Christ est lié par l'Esprit-Saint. Il y a bien sûr une assemblée de plus de deux personnes qui ont beaucoup de talents, beaucoup de dons différents, des dons naturels, des dons spirituels qui existent pour l'édification du corps du Christ. Je pense que c'est à nous, en tant que responsables, en tant qu'évangélistes anciens, de continuer à bien voir, identifier ces qualités dans l'Église, Éphésiens, chapitre 4. La Bible dit que c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme berchets anciens, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps du Christ. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'Assemblée, de continuer pas à tout faire en tant que responsables, en tant que dirigeants de l'Église, mais à continuer à équiper les saints, les frères et soeurs, d'autres disciples aux tâches de service en vue de l'édification de l'Église. Ça, c'est pourquoi il faut relever ces défis. Ça, c'est pourquoi il faut s'impliquer davantage en tant que membre mûr de l'Assemblée, de voir les besoins et de continuer à travailler ensemble pour les satisfaire. Et finalement, le défi d'avancer la parole tout en gérant l'ensemble des besoins de ton Église. Ça, c'est le verset 7 qu'on dit ici, que le nombre de disciples continue à augmenter de plus en plus. Et même les prêtres de Jérusalem qui faisaient opposition pendant les moments avant, maintenant, ils étaient ensemble et ils étaient convertis. quelles bonnes nouvelles à l'Église. Et voilà, pour l'application chez nous, bref, on a certains ministères, certaines équipes de services déjà établies dans l'Assemblée. On va en parler davantage. Bien sûr, le ministère ou l'équipe des familles, des ados, des pré-ados, ça, c'est gérer chaque équipe, les goûters, les familles goûters avec leur équipe. Ça, c'est un ministère tellement important à toute l'Assemblée. Le ministère des enfants, bien sûr, les parents, les familles avec petits-enfants. Ça, c'est l'Église qui nous aide avec ce ministère, le ministère de ceux qui sont dans le besoin matériel. Ça, c'est Laurence Yuan qui nous aide avec cette équipe. Le ministère de l'enseignement de la parole de Dieu, Olivier, avec son équipe, il nous aide à gérer l'enseignement. On a besoin de beaucoup, beaucoup, de soutien et d'aide dans tous ces ministères. Le ministère d'Administration des Finances, Frédéric Chevalier, qui nous aide avec ce ministère. L'équipe des médias et communication, c'est important de continuer à développer ce ministère. Patrick Perronnet, Patrick Perronnet, nous aide avec ce ministère et un ministère, un service, une tâche, un assemblée, l'équipe d'accueil, d'hospitalité, ça, c'est Radio et Francine, avec leur équipe. Mais il y a beaucoup de besoins dans l'assemblée et beaucoup de monde qui s'investissent déjà dans, en essayant de satisfaire ces responsabilités. et je vous encourage de continuer à réfléchir sur comment faire partie de ce groupe de personnes qui répondent aux besoins et qui essayent de satisfaire les besoins qui sont tout autour de l'assemblée, tout en avançant ensemble et en annonçant ensemble les paroles de Dieu. J'espère que ça marche pour vous. On va continuer à chanter deux chants, un chant venant de Boston, le chant du mot 17 dans vos livrets comme ceux qui font un rêve et puis un dernier chant avant le repas de Seigneur, un chant qui vient de l'église de Broward en Floride, un chant 98, Lord prepare me to serve you à jamais et on va prendre le repas de Seigneur comme d'hab dans nos réunions Zoom dans les quelques minutes à venir. Allez, bonne soirée, bonne journée, bon culte et à très bientôt. Ciao! !